Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Diogonimo Mathurin, enseignant de psychologie appliquée à l'éducation. Ce cours de psychologie appliquée à l'éducation s'adresse particulièrement aux élèves maîtres et maîtresses de niveau baccalauréat. Avant de commencer notre leçon, nous allons prendre la peine de corriger le devoir que nous avons laissé la dernière fois. Les troubles du langage sont multiformes et portent atteinte particulièrement ou totalement à l'usage et à la compréhension de celui-ci. Je répète, les troubles du langage sont multiformes et portent atteinte particulièrement ou totalement à l'usage ou à la compréhension de celui-ci. Vous êtes sollicité par votre directeur pour faire un exposé sur les troubles du langage lors d'un séminaire. Dans votre propos, vous devez identifier pour chaque catégorie trois troubles de langage en donnant au moins deux caractéristiques pédagogiques efficaces de correction. Comme élément de réponse, nous avons identifié lors du cours précédent trois catégories de troubles. D'abord les troubles d'acquisition du langage, ensuite les troubles du langage oral et enfin les troubles du langage écrit. Pour ce qui est donc des troubles d'acquisition du langage, nous avons distingué trois principaux troubles. Et donc, le premier trouble, c'était ce que nous avons qualifié de la surdité congénitale. Et donc, dans cette question, on a dit que la surdité congénitale, autant pour moi, était donc une certaine perte totale ou partielle de l'audition dès la naissance. Et nous avons également distingué la dysphasie fonctionnelle. Nous avons dit que la dysphasie fonctionnelle, c'était un trouble neurodéveloppemental du langage. Et enfin, nous avons également distingué l'aphasie, qui était en fait une perte partielle ou totale de la capacité du langage suite à une lésion cérébrale. Et cette lésion cérébrale pourrait se situer au mieux dans l'une des aires responsables de la parole. Ça peut être l'aide de Vénique. Là, on parlera donc de l'aphasie de Vénique. Ou c'est l'aide de Broca. On parlera donc de l'aphasie de Broca. Maintenant, pour ce qui est dans les stratégies de correction des troubles d'acquisition du langage, nous avons identifié comme stratégie l'utilisation des phrases simples écoutes, le contrôle du rythme respiratoire, le fait de laisser le temps au langage ou au sujet pour s'exprimer, ne pas surtout le blâmer. Pour ce qui est dans les troubles du langage lié à la parole, nous avons distingué plusieurs troubles et parmi lesquels la dyslexie, qui en fait est un trouble d'acquisition normale de la lecture. Nous avons également distingué la dyslalie ou la dysphonie, qui est un trouble d'articulation verbale, qui porte sur le son. Nous avons également évoqué le bégouillement, qui était une répétition des syllabes empêchant la fluidité verbale. Comme stratégie de correction des troubles du langage oral, nous avons par exemple évoqué la rééducation orthophonique, l'utilisation des phrases écoutes et simples, bien évidemment, le fait de ne pas juger ou de blâmer le sujet. Et en fait, lorsque le trouble est très accentué, consultez un or, un orthophoniste. Maintenant, pour ce qui est dans les troubles du langage lié à l'écriture ou à la graphie des mots, nous avons distingué plusieurs troubles. Et parmi lesquels la dysgraphie, qui est un trouble de l'apprentissage de l'écriture, la dysorthographie, qui est de la difficulté d'apprentissage de l'orthographe, la dyscalculie, qui était une perturbation dans l'apprentissage du calcul. Et comme stratégie, nous avons dit, l'enseignant doit pouvoir situer ou permettre aux enfants d'adopter ou développer une rééducation de la coordination au culot manuel, parfois tenir la main de l'enfant pour lui permettre à écrire, accorder plus le temps à l'enfant, multiplier les activités de renforcement, et bien évidemment, insister sur des activités d'écriture en cursive et en script dans les différentes portées, mais le déchiffrage des mots également. Donc, voilà, c'était pour ce qui était la correction de notre devoir. La notre leçon du jour porte maintenant sur la motivation. La motivation, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Nous verrons donc ce qu'il en est de la motivation. Bon, pour faire donc cette leçon, pour suivre cette fréquence d'apprentissage sur la motivation, nous aurons donc à suivre un certain plan qui comporte les objectifs, les prérequis, la situation, problème, les activités d'apprentissage, un exercice d'application, et comme d'habitude, vous aurez un exercice ou un devoir à faire à la maison. Pour ce qui est dans les objectifs, ce cours sur la motivation vise quatre principaux objectifs. D'abord, vous devez être capable, à la fin de cette leçon ou de cette activité, de définir la motivation, de définir l'attention et de définir l'intérêt. Deuxièmement, vous devez être capable de présenter les différents types de motivation, de décrire en troisième position les étapes de la motivation ou cycles de la motivation, et enfin, de donner l'accord de la motivation dans l'amélioration des apprentissages. Je sais déjà qu'en termes de prérequis, vous êtes capable de définir le langage et de dire quels sont les types de langages que nous avons, parce que même dans la motivation, il faudrait bien que l'enfant ait des capacités au niveau de l'expression, qu'elle soit écrite ou verbale. Et nous avons défini le langage comme cette faculté humaine car l'individu a exprimé ses états affectifs, ses idées, ses émotions au moyen des signes acoustiques et graphiques. Maintenant, pour entrer dans nos activités d'apprentissage, nous avons d'abord à vous présenter cette situation-problème et voilà dans cette autre situation. Aucune action ne peut être posée par l'individu si celui-ci n'y trouve pas son intérêt. L'intérêt, source de la motivation, est donc incontournable dans l'apprentissage. Vous devez entretenir vos collègues sur l'importance de la motivation à l'école lors d'un séminaire. Pour cela, il vous est donc demandé de définir les concepts de motivation, attention et intérêt, de présenter les différents types de motivation, de décrire le cycle ou les étapes de la motivation et enfin de donner l'apport de la motivation dans l'amélioration des apprentissages. Maintenant, voyons donc, entrons dans les activités d'apprentissage et comme dans les activités d'apprentissage, compte tenu de nos objectifs ou de nos différentes tâches dans notre situation-problème, nous allons commencer d'abord par la définition des concepts. Comment est-ce qu'on définit donc la motivation? La motivation, en fait, c'est l'ensemble des facteurs déterminants, l'action et le comportement d'un individu dans la réalisation d'une activité. J'ai dit, c'est l'ensemble des facteurs déterminants, l'action et le comportement d'un individu dans la réalisation d'une activité ou des activités. C'est également, si on emprunte cette définition de state, époque 1891, ils disent que la motivation, c'est une force énergétique qui, chez l'individu, le pousse à se comporter d'une certaine façon. C'est une force énergétique qui, chez certains individus, les pousse à se comporter de certaines manières. C'est donc ce qui stimule le comportement humain et met l'individu en mouvement ou en action. On peut également définir cette motivation comme une force qui nous pousse à agir ou à entreprendre une activité pour que nous nous mobilisons dans la réalisation d'un objectif, dans l'exécution d'une tâche, dans la réalisation d'une activité. Il faudrait bien que quelque chose, qu'une situation ou quelque chose nous pousse à le faire. Cette force peut être interne ou elle peut être externe. Ça nous permettra donc de parler des types de motivation. Mais pour le moment, restons encore sur la définition. Maintenant, si vous avez donc bien compris cette définition de la motivation, voilà maintenant comment est-ce qu'on peut définir l'attention. L'attention, en fait, c'est cette capacité qu'a l'individu ou l'être humain à se concentrer, c'est-à-dire à fixer son esprit sur un objet ou sur un sujet. C'est-à-dire la capacité qu'a un être à se concentrer ou à fixer son esprit sur un objet ou sur un sujet. C'est également une fonction mentale parce que l'attention ne peut pas palper. Et on voit bien des percussions du point de vue externe sur le comportement de l'individu, mais on ne peut pas saisir l'attention. Donc voilà pourquoi on dit également que l'attention, c'est une fonction mentale permettant d'orienter notre perception, préparer l'action et faciliter le traitement de l'information. Ça veut dire donc que si je suis supposé être attentif en classe lors d'une séquence d'apprentissage, si je ne le suis pas, bien évidemment, à la fin de cette séquence d'apprentissage, je ne pourrais pas dire, je ne pourrais pas résumer ce qui a été dit parce que je n'étais pas attentif. Et donc, comprenons pourquoi on parle donc d'une fonction mentale permettant d'orienter la perception, de préparer l'action et de faciliter le traitement de l'information. Pour ce qui est donc de l'intérêt, nous disons tout simplement que l'intérêt, c'est un envie qui se manifeste chez un individu à travers l'exécution d'une tâche ou à travers la mesure d'une art, d'une activité. C'est l'envie que manifeste un individu à exécuter une tâche ou à mesurer une art, une activité. Voilà, c'était donc pour ce qui était dans la définition des concepts. Maintenant, abordons donc les types de motivation. Et pour parler donc des types de motivation, nous allons nous appuyer sur deux principaux auteurs. Ils ont beaucoup écrit, mais principalement, on va s'intéresser à l'ouvrage de Dessy et Rian, qui en 1985 ont publié un article dans lequel ils essayent de donner les types de motivation. Et dans les types de motivation, eux, ils distinguent en premier lieu l'amour, amotivation, en un mot, amotivation. Amotivation veut tout simplement dire quoi ? Cela traduit une absence de motivation qui conduisant à une non-régulation des comportements humains. Donc, ça veut dire tout simplement, face à une situation, je ne réagis pas, je ne mobilise aucune force, aucune énergie pour l'exécution de la tâche ou pour la réalisation d'activité. Justement, tout simplement parce que je n'ai aucune motivation. Et là, on parle donc de la motivation. Amotivation est la apostrophe. Le deuxième type de motivation, c'est la motivation extrinsèque. Extrinsèque, il y a d'abord ce qui veut dire extérieur. Donc, on parle d'une motivation extrinsèque lorsque la source de l'action, la source de la force, la source de l'énergie est située en dehors de l'action non menée. Cela dit que c'est pour des raisons qui sont externes à l'individu que celui-ci se mobilise dans la réalisation d'un objectif ou dans la réalisation d'une activité, d'une tâche. Et donc, ces raisons-là sont beaucoup plus des raisons instrumentales. Par exemple, on va dire à l'enfant, l'enfant va peut-être dire, je ne puise pas l'eau ou je n'apprends pas tant que mon maman ne m'a pas donné un biscuit. Ou je ne réponds pas aux questions en classe tant que la maîtresse ne me promet pas de me donner un morceau de bas de craie ou de me donner les bonbons. Donc, vous comprenez donc que l'enfant n'agit pas parce qu'il a envie d'agir, mais l'enfant agit parce qu'il attend une récompense venant de l'extérieur. Il attend quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle d'une motivation extrinsèque. C'est-à-dire que la source de l'action même est située en dehors de l'action menée en dehors de l'individu. Donc, à côté, à l'opposé de cette motivation extrinsèque, nous avons ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque. Et cette fois-là, intrinsèque veut dire intègne. C'est-à-dire intègne, ça veut dire que c'est propre à l'individu, c'est à l'intérieur de l'individu. Et vous comprenez donc que si c'est donc à l'intérieur, la source de la motivation intrinsèque est donc située dans l'action même menée. Quelqu'un qui décide, qui apprend les mathématiques, il ne l'apprend pas parce qu'il attend une récompense, mais il l'apprend parce qu'il aime bien les mathématiques. Ce n'est pas amour. Quelqu'un qui aime toujours apprendre, qui participe aux activités en classe, qui répond aux questions, qui fait ses travaux, ses dévois et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui a eu l'amour pour la chose scolaire, l'amour pour l'éducation. L'amour veut réussir sans que quelque chose d'éternel ne soit en train de l'obliger, de vous le contraindre à le faire. Et donc, on dit tout simplement que la source de l'action est située dans l'action elle-même. C'est également l'exécution d'une activité. La tâche est exécutée par plaisir, par la satisfaction qu'on en tire. Et donc, je me plais en passant mon temps à apprendre à calculer les mathématiques ou les physiques ou les chimiques ou voire même le français, l'histoire de la philosophie et ainsi de suite. Et donc, on comprend donc que si on apprend cette idée de l'irée et Fénuier en 1996, ils disent donc que c'est dans cette motivation-là qui est apte à produire un comportement désiré. Et donc, c'est cette motivation-là que nous devons rechercher à développer chez les élèves, chez nos apprenants à aller en classe. Et nous allons donc comprendre comment est-ce qu'on peut donc développer ça lorsqu'on va y arriver. Maintenant, pour ce qui est donc des étapes de la motivation ou du cycle de la motivation, nous avons trois principales étapes dans la motivation. Ça veut donc que c'est un cycle. Un cycle associé de particulier que ça va en se forme de sec. Ça va et ça, ça revient. Et donc, pour qu'il y ait motivation, il faut d'abord qu'il y ait, que l'on ressente le besoin. Donc, la première phase dans le cycle de la motivation, c'est la naissance du besoin. Et cette naissance du besoin n'est pas forme d'une excitation corporelle, d'une excitation de notre organisme déclenchant dans le comportement. Je prends parfois un exemple banal. L'exemple banal, c'est que vous ne pouvez pas rester comme ça là et subitement vous levez pour aller chercher à manger pour rien. Pourquoi vous cherchez à manger ? Justement parce que vous avez eu une sensation interne qui vous dit, ou les organes vous disent, non, on a besoin d'être déneigé, on a besoin de s'alimenter. Et là, vous réagissez. Ça veut dire qu'il y a cette excitation, il y a la naissance du besoin qui vous pousse, qui déclenche votre comportement. Et c'est cela qui vous permet de passer à la deuxième phase de ce cycle qui est dans la phase de l'émission des comportements appropriés. On émet les comportements appropriés dans la recherche, dans l'exécution ou dans la réalisation de la tâche. La tâche ici, si nous sommes dans notre exemple de la nourriture, je vais donc me lever, soit je vais aller dans une boutique, acheter quelque chose à manger, je vais peut-être me rendre à un restaurant, je vais aller au marché, acheter le nécessaire et rentrer faire un repas. Tout ça sont donc des comportements appropriés qui visent dans la satisfaction du besoin qui est né dans la phase précédente. Et donc, ce qui nous permet d'arriver à la troisième phase qui est donc la satisfaction du besoin. Lorsqu'on se satisfait, ça veut dire qu'une fois que j'ai mangé, ça ne suffit pas, on ne mange pas une fois pour toute la vie. Lorsqu'on mange, ça effectivement, quelques temps après, ce besoin va renaître. Il y a plus tard, quelques heures après où le lendemain, on aura encore besoin de manger. Et quand on a besoin de manger, vous comprenez donc que le cycle recommence. Et donc, maintenant, dans le contexte scolaire, nous allons prendre un exemple beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus éducatif. Et donc, première phase de la naissance au plus du besoin, un élève qui veut être meilleur, qui veut avoir la meilleure note en mathématiques. J'ai envie d'avoir la première note en mathématiques, ce que les élèves disent souvent. Je ne veux pas avoir de concurrent. Et donc, ça c'est le besoin qui naît sur l'enfant. Et donc, la deuxième phase qui est dans l'émission des comportements instrumentaux, c'est participer aux enseignements, faire beaucoup d'exercices, réviser ses leçons, poser beaucoup de questions, faire ses devoirs. Vous comprenez donc que lorsque l'enfant fait ça, lorsqu'il apprend ses leçons, lorsqu'il répond aux questions, lorsqu'il fait ses devoirs ou lorsqu'il suit de manière, de façon attentive les enseignements, il est en train de mettre des comportements qui lui permettront d'avoir satisfaction, la satisfaction du besoin qui est quoi ? Avoir la meilleure moyenne en mathématiques. Et donc, la troisième phase qui est la satisfaction du besoin, c'est avoir au moins 18 sur 20 en mathématiques. Pourquoi pas 20 sur 20 ? Et donc, lorsqu'il a 18 sur 20 en mathématiques, ça peut être à la première évaluation. Il faudrait bien que l'enfant préserve sa place en ayant encore la meilleure moyenne, la meilleure note à la prochaine évaluation. Et vous verrez donc que le besoin naît encore et ça devient donc un processus qu'on continue. Il faudra qu'on parle donc des phases de la motivation. Maintenant, parlons maintenant de l'apport de la motivation dans l'amélioration des apprentissages. On va simplement se comprendre, on va simplement dire que la motivation en fait facilite le processus enseignement, apprentissage et par conséquent améliore les performances scolaires des élèves. Comment est-ce que cette motivation facilite ce processus et améliore les performances ? À travers un certain nombre d'activités ou de stratégies qui sont à la fois développées par l'enseignant en collaboration bien évidemment avec ses élèves. Pour cela, vous qui êtes donc enseignant, vous qui êtes donc maîtresse ou maître dans votre salle de classe, vous devez donc développer un certain nombre de stratégies parmi lesquelles rendre ces enseignements intéressants et attrayants. Vous devez donc attirer l'attention de vos enseignements, rendre vos enseignements beaucoup plus attractifs pour permettre aux enfants de d'y prêter attention. Vous devez, vous pouvez également motiver les apprenants à travers vos situations d'apprentissage. Ne choisissez pas donc des situations qui sont totalement étrangères à l'enfant. Prenez des situations qui partent du contexte de vie, qui soulèvent les conditions de vie même de l'apprenant. Et là, il se sentira intéressé et sera motivé à suivre cette leçon. Également, vous devez susciter l'intérêt de l'élève pour soutenir ses efforts de dépassement de soi. Même si l'élève n'a pas bien répondu à une question en classe, vous n'allez pas le blâmer. Vous ne dites pas, assieds-toi, mais non, c'est bien, tu as fait beaucoup d'efforts, mais seulement ce n'est pas encore bien dit. Qui peut donc dire autrement ? Et comme ça, la prochaine fois, l'élève voudra se dépasser, faire mieux que cela. Et donc, également, on peut évoquer, pour ne pas trop le valoriser, les moyens de récompense ou de gratification des bons comportements ou la punition des mauvais comportements. L'enseigneur peut, par exemple, dire, ok, celui qui aura trouvé la bonne réponse aura peut-être un morceau de craie. C'est bien, ça peut également susciter la motivation sur les apprenants et faciliter les apprentissages. Mais seulement, ce n'est pas trop qu'on sait sur le temps, puisque si à chaque fois il faudrait faire ça, l'enfant ne sera pas, le comportement ne sera pas un comportement désiré. Également, ce n'est pas parce que l'enfant a une mauvaise réponse qu'il faut également le punir, mais la punition également en fait partie. Également, il faut définir en termes opérationnels les objectifs d'apprentissage. Vous savez que pour que l'enfant sache, pour que l'enfant s'intéresse à quelque chose, il faudrait bien qu'il sache ce qu'on attend de lui. Il faudrait bien qu'il sache ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'il est donc intéressant à chaque début de leçon de donner les objectifs pour situer la trajectoire de l'enfant, pour situer l'enfant dans ce qu'on lui demandera de faire tout au long de la séquence. Également, il faut éveiller les automatismes et mieux aiguiser la curiosité de l'enfant. À la partie, on peut également utiliser des craies de couleurs pour mettre en exergue certaines choses. Il faut donc éveiller ces automatismes. Il faut également utiliser un matériel didactique concret. Lorsque le matériel didactique est concret, l'enfant est curieux parce qu'il veut l'observer, parce qu'il veut le manipuler, ainsi de suite. Il faut adapter le langage, son langage et ses activités aux possibilités et au milieu de vie de l'enfant. Il faut également donner l'occasion à l'enfant de faire ses choix et de se responsabiliser. Donc, pour ce résumé, quoi tout simplement dit ? La motivation, c'est ce qui met l'être humain ou l'individu en mouvement ou ce qui le pousse à ajout. Et l'attention, c'est cette capacité qu'a l'être humain à se concentrer chez un objet ou chez un sujet. Et l'intérêt, c'est l'envie que manifeste l'individu à exécuter une tâche. En termes de type de motivation, nous avons la motivation, la motivation qui est une absence de motivation, nous avons la motivation extrinsèque et nous avons la motivation intrinsèque. Dans le cycle de la motivation, nous avons la naissance du besoin, les missions des comportements instrumentaux ou appropriés et la satisfaction du besoin qui engage également la renaissance de notre besoin. Et en termes d'apport de la motivation dans la relation des apprentissages, nous avons dit la motivation, facilite le processus d'apprentissage et améliore les performances des élèves. Également, l'enseignant doit donc développer des stratégies pédagogiques efficaces en vue de susciter l'intérêt et l'attention de l'élève. Pour voir si donc, vous avez bien saisi les objectifs, nos objectifs ont été atteints, nous allons donc prendre cet exercice d'application. Afin de venir en aide à ton camarade de classe qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu assister à la leçon sur la motivation, tu décides de lui expliquer le cours ou la leçon sur pour qu'elle s'en imprègne et prépare son évaluation. Pour mieux le faire, il vous est demandé de définir la motivation, l'attention et l'intérêt, de présenter les différents types de la motivation, de décrire les phases ou le cycle de la motivation et de donner l'apport de la motivation dans l'amélioration des apprentissages. Pour créer donc des éléments de réponse à notre exercice d'application, nous avons défini la motivation comme la force énergétique qui pousse l'individu à se comporter de certaines manières. Et ça, c'est la définition des styles d'époque en 1991. Nous avons défini l'attention comme la capacité qu'un être à se concentrer et à fixer son esprit, en fixant son esprit sur un objet ou un sujet. Nous avons défini l'intérêt comme l'envie que manifeste un individu à exécuter une tâche ou à réaliser certains objets, objectifs. Pour ce qui est dans le type de la motivation, nous avons distingué l'amour à la motivation qui traduit l'absence de motivation. Nous avons également distingué la motivation extrinsèque qui est en réalité une motivation dont la source se trouve en dehors de l'action menée. Donc, le comportement est beaucoup plus extrêmement mental. Et nous avons également distingué la motivation intrinsèque qui est celle dont la source de l'action se trouve dans l'action menée elle-même. On fait quelque chose par amour. Également, pour ce qui est dans le cycle de la motivation, nous avons distingué trois principales phases. La première phase est la naissance du besoin qui naît d'une excitation organique corporelle. Nous avons la deuxième phase qui est l'émission des comportements appropriés où l'enfant doit être attentif, concentré, étudier ses leçons et ainsi de suite. Nous avons la phase de la satisfaction du besoin qui également engendre la naissance de notre besoin. Pour ce qui est donc de l'apport de la motivation dans l'amélioration des apprentissages, nous avons dit que la motivation facilite le processus et améliore les performances scolaires des élèves. Mais pour cela, l'enseignant doit rendre ses enseignements intéressants à être créant, motiver ses apprenants à partir de ces situations d'apprentissage, susciter l'intérêt de l'élève pour soutenir les efforts de dépassement de soi, récompenser ou gratifier les bons comportements et punir les mauvais. Maintenant, avant de nous séparer, nous allons prendre ce devoir que vous aurez donc à faire à la maison. Alors, maintenant, vous prenez donc le devoir. Éprouvant des difficultés à susciter l'intérêt et la motivation chez ses élèves, la maîtresse de la deuxième année de l'école maternelle vous sollicite, afin que vous lui proposiez des stratégies qu'elle pourra utiliser dans sa classe pour susciter la participation active de ses élèves durant ou pendant ses activités. Pour donc le faire, vous devez définir la motivation et présenter les différents types de motivation. Vous devez également donner cinq implications pédagogiques de la motivation. Lesquelles sont les implications pédagogiques seront considérées comme des stratégies qu'elle pourra donc développer dans sa salle de classe pour susciter la participation et l'intérêt de ses enfants aux activités, aux différentes activités de sa classe. Pour en rechercher vos connaissances, vous pouvez également lire la psychologie et la science de Alain Léry. Vous comprenez donc que c'est un auteur tellement fort parce qu'il y a beaucoup dit en psychologie. Vous pouvez également lire Lève et Délée qui, en 1965, a publié un ouvrage sur la psychologie et l'éducation. Paris fait un an à temps. Vous pouvez également lire cet article de la motivation des enfants, le rôle des parents de Darvaux et Viau en 1997, publié dans les éditions Renouveau Pédagogique à Montréal. Vous pouvez également faire appel à cet article de Rian et Dessy, publié en 2017, c'est un article revu, qui parle du « Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness ». C'est publié dans les éditions Guilford Press à New York. Notre prochaine leçon portera sur les généralités sur le socio-constructivisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada